Comment ne plus être jaloux ou jalouse ? Comment arrêter d'être jaloux ou jalouse ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir totalement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Comment ne plus être jalouse ou jaloux ? Comment arrêter ce poison qui est en soi ? À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 solutions pour arrêter d'être jaloux ou jalouse. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. La jalousie, c'est un vaste sujet. Elle touche tout le monde, majoritairement les hommes et les femmes. Tout dépend des domaines, bien évidemment. Le professionnel, le domaine amical, le domaine amoureux, le domaine familial, parental et même parfois avec des inconnus. Il faut savoir que la jalousie est une émotion complexe parce qu'elle est associée à d'autres émotions. Elle peut être avec de la colère, de la tristesse, de la peur, de la honte, de l'abandon, de l'humiliation. C'est pour cette raison qu'on l'appelle que c'est une émotion complexe. Donc là, nous allons voir cette solution pour arrêter d'être jaloux, pour ne plus être jaloux de manière générale. Du moins, on va un petit peu essayer. Alors, je vous invite également à voir les autres vidéos que j'ai faites sur la jalousie. C'est un thème qui est très vaste et une seule vidéo, bien évidemment, n'est pas suffisante. Donc, j'aborde différents aspects de la jalousie sous d'autres formes. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne justement pour voir tous mes contenus au sujet particulièrement de la jalousie qui est l'un de mes domaines d'expertise en coaching. La première solution que je vous donnerai pour arrêter d'être jaloux ou jalouse, eh bien, c'est de reconnaître sa jalousie. C'est-à-dire qu'au milieu de tout le monde, parfois, on peut poser la question « Oui, toi, est-ce que tu es jaloux ? Tu es jalouse ? » « Un petit peu, on peut en rire, on est dans un groupe, on est avec des amis. » Eh bien, en fait, il faut l'assumer. Il faut le reconnaître. Et il faut dire « Oui, effectivement, je suis jalouse sur tel et tel point ou je suis jalouse sur tel et tel point. » Donc, déjà, de reconnaître sa jalousie, c'est déjà, on va dire, une des premières solutions plutôt que de la nier ou de se la cacher parce que là, c'est la pire des choses. Donc, bien reconnaître sa jalousie. Ensuite, la deuxième solution, je dirais qu'il faut rechercher son origine. C'est-à-dire pour quelle raison je suis jalouse ou jaloux ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette jalousie ? Est-ce que c'est une peur ? Si c'est une peur, quelle est cette peur ? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné ? Est-ce que c'est la peur d'être trahi ? Est-ce que c'est la peur d'être seul, de se retrouver seul, d'être abandonné ? Donc, il faut vraiment connaître l'origine de cette jalousie, du moins la rechercher. En tout cas, là, on peut se faire accompagner parce que souvent, malheureusement, eh bien, on n'est pas capable de définir l'origine de cette jalousie. Donc, on peut travailler en profondeur sur cette solution-là si ma foi, c'est trop profond. Donc, voilà, en connaître et rechercher l'origine de cette jalousie. Le troisième conseil ou la troisième solution que je peux vous apporter, eh bien, c'est de valider les règles avec la personne que vous jalousiez. C'est-à-dire, pour quelle raison vous lui reprochez X ou Y chose et de les mettre à plat, en fait. C'est une manière d'aller à la rencontre de cette jalousie, de l'assumer, bien évidemment, mais de la mettre à plat. Et ça vous permettra de mettre des règles par rapport à votre partenaire. Après, si c'est dans le domaine amoureux, bien évidemment, là, il faut absolument communiquer, de toute façon, même si c'est lié à une autre personne, par exemple, dans le domaine professionnelle. Donc, de mettre des règles par rapport au partenaire. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Qu'est-ce qui suscite en vous cette jalousie ? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous éprouvons une jalousie, eh bien, c'est avant tout un manque d'estime de soi. Bien sûr, l'estime de soi, elle va être, elle va s'apparenter avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi. Mais ça, on va le voir sur une des autres solutions, donc j'ai un petit peu brûlé les étapes, mais ce n'est pas grave. Donc, bien valider les règles avec le partenaire. Ensuite, la quatrième solution, je dirais qu'il faut travailler sur le détachement. C'est-à-dire que là, par rapport à ma jalousie, cette émotion qui s'exprime en moi, je dois m'en détacher. Je dois vraiment vraiment prendre conscience qu'elle me fait mal, qu'elle me fait souffrir, qu'elle me donne de la douleur et là, je vais vraiment me détacher de cette jalousie. Souvent, c'est lié, si c'est dans le domaine amoureux, à de la dépendance affective. Après, si c'est sur d'autres domaines, on peut la lier justement sur la solution suivante qui est de travailler sur l'estime de soi. C'est fondamental dans la jalousie parce que souvent, la jalousie s'apparente au manque de confiance. On a tellement un manque d'estime de soi, un manque de confiance, un manque d'amour, même par rapport à l'image de soi, eh bien, ça va susciter de la jalousie. Qu'est-ce qui fait que je reproche à l'autre cette jalousie ? En fait, pourquoi elle s'éveille en moi ? C'est parce qu'à travers l'autre, je voudrais, en fait, c'est tenu par le manque, je voudrais être ce qu'elle est, je voudrais avoir ce qu'elle a, mais je ne peux pas. Et donc, ça va susciter cette émotion de jalousie. Il faut bien vous rendre, enfin, il faut bien garder à l'esprit que la jalousie, en fait, c'est vraiment un manque et une projection par rapport à la personne en face qu'on jalouse. Et dans la jalousie, il y a le porteur de la jalousie qui est le jaloux ou la jalouse et celui qui subit. C'est, on va dire, le porte-douleur de cette jalousie. Donc, à ce moment-là, quand on manque d'estime, quand on manque de confiance, quand on manque d'amour de soi, eh bien, la jalousie va faire partie de votre vie, de votre quotidien. elle va devenir un sentiment, elle va habiter en vous parce que vous l'aurez tellement alimentée, tellement, tellement, elle fait partie de vous, en fait. Et par vos pensées, vous l'avez encore plus accentuée, c'est devenu un comportement et une manière d'être. Donc voilà, c'est tout un process derrière. Mais en tout cas, on peut travailler sur la jalousie, on peut travailler sur l'estime de soi, d'où les trois piliers de l'estime de soi qui est l'amour de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Donc voilà, la cinquième solution, eh bien, on va travailler sur l'estime de soi. La sixième solution, c'est de travailler sur le lâcher-prise. On va cesser de se focaliser sur l'autre. On va arrêter tout ça. On va se focaliser sur soi. On va s'occuper de soi. On arrête de toujours suivre tout à la trace, d'interpréter. On lâche. On arrête. Il n'y a pas lieu de se mettre une pression pareille. Si la personne souhaite faire quelque chose, le ou la partenaire, elle le fera. Avec ou sans vos ruminations, votre jalousie obsessionnelle. Donc, à un moment donné, il faut travailler sur le lâcher-prise et dire stop. D'accord ? Ensuite, le septième et dernier conseil ou solution que j'aurai à vous apporter, eh bien, il faut arrêter de vouloir contrôler. Ça rejoint un petit peu le lâcher-prise. Mais là, vous n'avez pas l'emprise de quoi que ce soit. Donc, on arrête de contrôler ou de vouloir contrôler l'autre. Ça ne sert à rien. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de faire fuir la personne. C'est comme ça. Une personne qui est constamment contrôlée, épiée, surveillée, ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable, c'est ingérable. Donc, on arrête de vouloir tout contrôler parce qu'on n'a pas l'emprise de tout. On ne peut pas. Donc, si on doit contrôler quelque chose, c'est nous. C'est à travers nous qu'on doit travailler pour pouvoir s'épanouir totalement et non se focaliser sur la personne ou mettre des projections à travers la personne parce qu'il y a un manque à l'intérieur. Il y a vraiment un manque à l'intérieur. Une personne jalouse, il faut savoir qu'il y a une grande souffrance à l'intérieur. Et si cette souffrance n'est pas comprise, n'est pas guérie, eh bien, elle reste, elle joue toute sa vie, elle revient elle est constamment, comme je vous le disais tout à l'heure, ça devient un sentiment et elle nous habite. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement à travers ces sept conseils, ces sept solutions pour arrêter d'être jaloux, pour stopper, pour ne plus être jaloux ou jalouse. Bien évidemment, peut-être que c'est un peu facile pour moi de vous le dire comme cela, mais j'essaye de vous apporter en tout cas du contenu pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte que la jalousie, c'est une émotion qui est là, elle se guérit, on peut travailler en profondeur, donc il ne faut surtout pas hésiter à vous faire accompagner. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye !